Ce n'est pas du parapente, ni tout à fait du ski. A la croisée de deux univers, le speed riding est une nouvelle forme de glisse qui ouvre de nouveaux horizons. Le ski en trois dimensions. Saut de barre rocheuse, descente de couloir, cette discipline permet l'accès à des pentes, jusque là inaccessible. C'est à dire qu'on peut très bien faire une belle pente et à un moment donné, un skieur s'est obligé de poser des rappels, de sortir des cordes. Nous on décolle et on va se poser plus loin. La voile, beaucoup plus petite qu'une voile de parapente, est également beaucoup plus rapide. Les vols sont donc courts et permettent juste d'éviter momentanément les obstacles. Pour pratiquer le speed riding, un très bon niveau de ski est nécessaire car il ne peut se pratiquer qu'en hors-piste, sur des secteurs réglementés par les stations. Un apprentissage est également fortement conseillé pour maîtriser la voile, mais aussi les appareils de recherche en avalanche. Pour quelqu'un qui n'a jamais touché une voile de parapente ou de parachute, je pense qu'une petite semaine de stage, c'est bien. Et après, continuer à rider sur un site connu, avec du matériel bien adapté. Cyrille, de la référence féminine mondiale, elle, se prépare à une première mondiale en speed riding, descendre les volcans de la péninsule du Kachamka à l'extrême-est de la Russie. Le terrain s'y prête juste, parfaitement, avec des dénivelés de 2000 mètres qui arrivent sur la mer. Enfin, c'est parfait. Depuis la création de la discipline il y a 5 ans, déjà 5000 personnes pratiquent le speed riding et leur nombre ne cesse d'augmenter.